Bonjour, Réoumi Quotidien revient principalement sur l'atelier training organisé hier par le mouvement des entreprises du Sénégal en prélude du forum du premier emploi dont la 19e édition est prévue les 4 et 5 février prochain. L'atelier d'hier tenu pour armer les jeunes à la recherche de leur premier emploi a été présidé par le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat Dame Diop qui a demandé aux jeunes d'explorer l'auto-emploi. Le ministre a aussi à l'occasion d'inviter les institutions de promotion de l'auto-emploi à joindre leurs efforts à ceux du MEDES afin d'aider les jeunes à mettre en place leurs propres projets car le combat pour l'insertion des jeunes contre le chômage ne doit négliger aucune piste ni aucune possibilité. Sur ce, le ministre soutient que le gouvernement reste attentif à ce que fait le MEDES et apporte tout son appui au concept du forum du premier emploi. Ceci est une initiative originale venue à son heure pour s'attaquer au chômage, ce fléau des temps modernes qui affecte nos populations, surtout les jeunes et gangrène la société, a déclaré. Le ministre Dame Diop et le président du MEDES a lui qualifié tout ceci de moment de solidarité nationale. Banik Diop a rappelé ainsi que le MEDES a initié ce concept pour soutenir les jeunes et aussi aider l'État du Sénégal à trouver une solution au chômage qui devient de plus en plus accrue. Et à la fin de l'atelier tirant les conclusions, Banik Diop a dit tout son souhait de voir ces jeunes décrocher leur premier emploi au sortir de ce forum. Plus de détails à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. Et à la page 4 du même journal, l'on nous apprend que le dialogue national vire à la dispute. En effet, ce dialogue a démarré sur une polémique. Les acteurs ne sont pas tombés d'accord sur l'ajout de 40 personnes sur la liste initiale des membres du comité de pilotage. Famara Ibrahima Sanya a tenu à apporter des précisions à lire dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Dans Sud Quotidien, l'on voit Famara jouer à l'équilibriste non sans indiquer qu'il n'est pas quelqu'un à qui on dicte une conduite. Je n'ai besoin ni de salaire ni d'indemnité. Depuis qu'on m'a doté d'un budget, je n'ai rien reçu, renseigne-t-il dans ce journal. Où il ajoute, je cite, je me ferai volontiers votre interprète auprès du président sur l'augmentation de 40 membres au comité du pilotage. Famara Ibrahima Sanya démarre mal son dialogue. Note pour sa part, LAS, l'opposition cogne, Famara se débat et Pabdjane recadre. Informe 24 Heures qui revient aussi sur la première réunion du comité de pilotage du dialogue national. Dans Critique Aussi, l'on parle du dialogue, cette fois-ci avec Abdoulaye Dioufsar, le patron des cadres de la PR, estime que l'opposition a tout à gagner dans ce dialogue. Revenons dans Réoumi Quotidien qui renseigne que le scénario que certains souhaitaient et que d'autres redoutaient s'est finalement réalisé. La large coalition d'opposition, le Front de Résistance Nationale a implosé. Maître Abdoulaye Ouad a entendu l'appel des carimistes qui lui demandaient de quitter le Front de Résistance Nationale. Réoumi note que le pape du Sopi s'est fendu d'un communiqué pour annoncer le retrait du FRN, au motif qu'il a constaté avec regret des dysfonctionnements graves au Front de Résistance Nationale, dont il était l'un des principaux initiateurs. Maître Ouad se retire du FRN à cause de suspicions de collusion avec le pouvoir, informe pour sa part LAS. Réoumi Quotidien parle par conséquent d'aventures ambiguës entre Ouad et Maki, dont la rubrique Au-delà des faits signe Hassan Somba lire à la page 4 de ce journal. Dans le journal 24 Heures, l'on livre une révélation d'un proche de Ouad sur la brouille entre Maki et le pape du Sopi. Gorghi dit en effet « niet » à une amnestie collective, si on en croit ce journal, qui informe que Maki veut signer une amnestie générale, alors que pour Ouad, l'amnestie générale n'est pas une solution. Les dossiers show que Ouad ne veut pas passer par pertes et profits, 24 Heures aussi en parle à sa page 7. Dans Critique, Maître Ouad brûle le FRN, qui l'accuse entre autres d'avoir un rapport suspect avec le pouvoir. Et ça ne va pas dans le parti au pouvoir, semble dire aussi la tribune, qui nous apprend dans Salévraison du jour que des apéristes sont frappés par des frustrations généralisées face à un manque de reconnaissance. Des secourses menacent la case de Maki, titre par conséquent ce quotidien. Et dans le quotidien, source A, Cicelo parle des grenouilles de son parti après la réunion du secrétariat exécutif national de l'APR. Ce journal nous apprend par ailleurs que plus de 12 kg de chanvrindiens ont été saisis, 42 bandes de malfrats démantelées, 1225 individus déférés, 807 véhicules et 598 motos immobilisées dans la ville sainte de Touba. 2019, double XL pour la police de Touba, titre par conséquent, source A. Pendant que Vox Populi tire un bilan de la série de meurtres effroyables et informe à sa une qu'au moins six enfants ont été assassinés en nonant. La dernière victime s'appelle Maïmouna Bari, elle est âgée de 4 ans et elle a été égorgée hier à Conten à Niagis. Un suspect a été interpellé par la gendarmerie et l'avait les habits tâchés de sang, selon ce journal. Plusieurs journaux rapportent l'alerte des avocats de Abré, qui dénoncent dans Vox Populi un traitement cruel, estimant que la santé de l'ancien président tchadien est mise en danger. Et Dakar Times met le Sénégal face à ses responsabilités, indiquant que le président Hissène Abré est oublié dans sa cellule malgré sa maladie. Pendant ce temps, maître Massor Nakan répond au responsable syndical de la Sénélec. Vous montez pour discréditer en adversaire ? lance l'avocat dans les colonnes de ce journal. Et dans le journal Libération, l'on fait état de dérive despotique à la Sonatelle. L'opérateur a en effet déchiré les nouveaux barèmes sur les salaires et le personnel a été informé hier de la décision prise en violation de tous les textes, selon ce journal. Et le journal Grand Place annonce trois jours sans poisson, informant que les marieurs sont en grève. Le quotidien du sport stade nous présente les quatre fantastiques de Sissé. Il s'agit de Sadio Ketabalde, Ismaël Sar et Habib Diallo. Son nombre donne la parole à Bae Nyaï Mentor du Lyon de Guédiouaï qui déclare, je cite, « Balagaïdo a déjà fait son choix ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des quotidiennes. Très bonne lecture. Excellente journée à tous.